Les enfants, qu'est-ce que je vous prépare pour le dîner ? Des pâtes ! Je m'en doutais, des pâtes, oui, mais des pâtes fraîches. En termes de matériel, que du commun quasiment. Un fouet pour battre les yeux ainsi qu'un saladier. Une balance qui vous servira à peser après vos petits morceaux de pâtes. Une corne pour découper la pâte quand elle sera en boudin. Si comme moi, vous n'avez pas coupé dans l'œil à emprunter une règle dans la chambre de vos enfants. Du film alimentaire. Enfin, l'accessoire indispensable, c'est un laminoir. Ce laminoir, vous pouvez le trouver aussi bien en accessoire de votre robot pétrin, si vous en avez un. Ou alors sur une machine à pâtes manuelle qui fonctionne très bien. Qui coûte vraiment très peu cher aujourd'hui. Que vous trouvez partout sur le web ou même dans les magasins spécialisés. Un séchoir à pâtes. Ou alors le dossier de vos chaises. Je vous préviens, vous allez en mettre de la farine partout. Et en fonction des pâtes que vous allez réaliser. Une roulette cannelée, une roulette droite. Et des découpoirs à pâtes que vous trouverez aussi en accessoire pétrin. Ou en accessoire de votre machine à pâtes manuelle. Les ingrédients. Hop là, c'est très simple. Pour 4 personnes, 4 œufs. Donc un œuf par personne. 200 g de semoule extra fine. Attention, j'ai bien dit extra fine. Prenez pas du couscous ou du boulgour. 200 g de farine T55. 7 g d'huile d'olive, ça correspond à peu près à 2 cuillères à café. Et puis c'est tout. Pour fabriquer cette pâte, il suffit de mélanger tous les ingrédients. Vous avez le choix entre un robot mixeur, le robot pétrin ou vos mains. Aujourd'hui, je vais pétrir à la main. Battez vos œufs sommairement. Là, le but, c'est pas de faire une omelette loin de là. Histoire d'homogénéiser, ça va aider un petit peu à la pétrir après. Sur le plan de travail, vous versez la farine et la semoule. Vous mélangez sommairement. Faites un puits au milieu. Et versez-y les œufs. Il ne faut pas avoir peur de mettre la main dedans. Là, il n'y a pas d'autre solution. Une fois que le tout est à peu près amalgamé, rajoutez l'huile d'olive. Au début, c'est simple. Il suffit de malaxer entre vos mains, ça va bien coller. Vous pétrissez pendant 5 petites minutes. C'est un peu plus difficile, on est d'accord, que de la pâte à pain ou de la pâte à pizza à la main. Parce que c'est une pâte qui est quand même beaucoup plus, beaucoup moins souple, pardon. Et voilà. Vous avez dit que c'était un peu de sport quand même. Surtout, il faut qu'elle ne colle pas à vos mains. Si elle colle à vos mains, c'est que vous n'avez pas mis assez de farine ou de semoule. Il faut qu'elle colle juste, qu'elle fasse ce qu'on appelle l'effet scotch. Et en dernière étape, roulez bien votre boudin de pâte. Enfermez-la dans du film. Et ensuite, mettez-la au frigo pendant 30 minutes. Donc, à tout de suite. Il me reste à installer le laminoir sur mon robot. Si vous avez une machine à pâte manuelle, n'oubliez pas de la fixer au plan de travail, sinon vous allez vous déplacer en même temps. J'ai sorti la pâte du réfrigérateur qu'il y a 6 journées pendant 30 minutes, le temps qu'elle reprenne un petit peu plus encore. Et j'ai coupé deux boules de 50 grammes, qui est suffisant pour avoir une belle bande de pâte de type de longueur spaghetti, par exemple, que je vais d'abord fraiser avec la paume de ma main. Voilà. Alors, fraiser, c'est tout simplement l'écraser sur le plan de travail. Et à partir du moment où elle est fraisée, je vais commencer au laminoir, au cran numéro 1, vitesse 2. Voilà, je le passe une première fois. Je la repris. Je la repasse en tournant un quart de tour. Et ainsi de suite, 6 fois de suite. Vous allez vite constater que la pâte redevient tout à fait tendre. N'hésitez pas aussi, si elle n'est pas encore toute largeur, à l'étirer juste un peu avant. De toute façon, on va voir ce que vous obteniez, quelque chose d'assez rectangulaire. Cran numéro 2, une seule fois. Vous passez tout de suite derrière, hop, sur le cran numéro 3. Voilà, je continue au cran numéro 4. Et on va aller ainsi de suite, en vitesse 2 toujours, jusqu'au cran numéro 6. Et si jamais ça colle au niveau du laminoir, toujours vous aider aussi de farine, sans aucun problème. J'ai tiré deux bandes de pâte à une épaisseur au cran 6 du laminoir. La première bande que j'ai mise à sécher, parce que je vais en faire des tagliatelle. Et une deuxième bande qui est là, sur le plan de travail. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Vous pouvez déjà imaginer faire des bandes pour faire vos lasagnes, en faisant une découpe de 15 par 7. C'est la raison pour laquelle j'ai piqué la règle des enfants tout à l'heure. Je n'ai pas le compas dans l'œil. Et voilà, hop. Il faut que ce soit approximatif, c'est tout l'intérêt du fait maison. Ces bandes de 15 par 7 servent à la fois à vos lasagnes, je fais des dégâts aujourd'hui, à des lasagnes, mais aussi à servir à remplir à des cannellonis. Les cannellonis qui sont en fait les pâtes que vous allez fourrer et mettre au four. Voilà, ça c'est un premier exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec une bande de pâte écrasée à 6, pardon, laminée à 6 ? Vous allez pouvoir faire par exemple des petits papillons avec la roue cannelée. Une fois que vous avez ces petites bandes de pâte, vous mouillez le bout de votre doigt, et juste au centre, vous tirez un petit trait et vous repliez. Tout simplement. Et ainsi de suite. Le fait de mouiller votre doigt vous permet juste à la pâte d'adhérer plus facilement en elle-même. Sinon, elle risque de se décoller à la cuisson. Voilà. Et vous laissez ça sécher dans un plateau le temps que ça sèche, le temps que l'eau chausse. Quoi faire maintenant avec cette deuxième bande de pâte qu'on a laissée un petit peu sécher ? Tout simplement des tagliatelles ce soir. Alors, les séchoirs à pâte sont toujours fournis avec ce genre de baguette qui va vous servir à mieux manipuler la pâte quand vous allez passer au découpoir. Je saisis la pâte comme ça, sur le revers de ma main. La baguette, de l'autre côté, je passe en vitesse 4. Mon découpoir est installé. Et je viens glisser. Mais je la dépose simplement et ça va partir tout seul. Et là, avec la baguette, je récupère de l'autre côté. Vous voyez, c'est pas bon, ça. Et je viens reposer sur le séchoir. C'est pas compliqué. Il me reste juste à faire chauffer de l'eau, mettre du sel dedans, faire une petite sauce tomate. Et je pense que là, vraiment, ce soir, on va se régaler. À bientôt en cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.